On retrouvait entre autres les Françaises Farah Anakarsis, l'ancienne et la meilleure Française, la spécialiste numéro 1 sur les haies. Et puis la jeune Aurélie Chaboudèze, la voilà Farah Anakarsis qui était au couloir numéro 6, qui est partie prudemment. Jean, elle s'est pris effectivement les 2 mètres de vent face de face là-bas sur la ligne droite opposée. Mais c'est la femme en rouge au milieu, Chahit, la Britannique, qui est partie très très fort. Eh bien c'est elle qui est partie très fort, on dit souvent qu'il faut partir fort contre le vent et pas en avoir peur. Et elle l'a démontré ce soir. Chahit qui est là devant Farah Anakarsis qui a été reprise. Mais ensuite derrière Chahit qui revient là avec son dossard numéro 6. Bien sûr Vanya Stambolova, la Bulgare, l'ancienne championne d'Europe sur le plat. Et Stambolova on pense qu'elle va régler tout le monde à l'arrivée. Mais elle a un très mauvais appui. Regardez son dernier appui là sur cette dernière haie. Je ne sais pas si elle part complètement en cycle arrière en attendant c'est Chahit qui en profite et qui s'impose. Il faut bien imaginer que la piste sur ces derniers mètres monte. C'est vraiment difficile, les genoux ne montent plus. Et quand il y en a plus qui se dérobe, la réception était difficile. Elle a trébuché sur 3-4 appuis après c'est terminé. Voilà c'est Chahit qui s'impose 55-83 devant Stambolova. Stambolova la sixième des derniers mondiaux de Daegu. Et puis de l'embarquie la marocaine. Les deux françaises Anakarsis sont sixième en 58-06. Et la jeune Aurélie Chaboudez est septième en 59-62. Oui il faisait froid, oui le vent était difficile et oui forcément les performances, les chronos ne sont pas grandioses. On parlait de minima à 55-30 pour aller à Moscou. Ça va être très compliqué pour les spécialistes françaises. Très compliqué. Ça va être compliqué après c'était tout le début de saison. Elles peuvent aussi encore progresser, on va y croire. Voilà mais en tout cas ce soir ça montre en tout cas pour Farah qui a encore des petits réglages ralentis avant l'obstacle. Ça c'est pas très bon pour relancer derrière. C'est sûr que c'est pas une course référence pour elle. C'est pas génial non plus pour la jeune vice-championne de France Aurélie Chaboudez. qui a déjà couru plus de deux secondes moins vite que ce qu'elle a fait ce soir, la vice-championne du monde junior. Bref, c'était un premier meeting plutôt compliqué pour elle. Ouverture de ce meeting de Montreuil. Et donc les résultats définitifs. Et les sixième et septième places pour Anna Karsis et Chaboudez. Chaboudez.